... Une habitante de Cité-la-Cure agressée par ses deux enfants, tous deux accros à la drogue synthétique, le fils a été arrêté. Agression au sabre à Beauvallon, un homme se retrouve aux soins intensifs, des coups de feu également tirés, une bande encagoulée recherchée. Une motarde de la police renversée par une voiture à cassis cet après-midi, le conducteur du véhicule avait 101 microgrammes d'alcool dans le corps. Il voulait s'enfuir mais a vite été rattrapé par des policiers en civil. La MTP a un nouveau directeur en la personne d'Arvin Bundon. Il succède à Kevin Ramkelawan qui a été nommé CEO de Business Mauritius. Et puis à l'étranger, Vladimir Poutine a prêté serment pour son nouveau mandat à la présidence de la Russie ce lundi. Bonsoir à tous. Une habitante de Cité-la-Cure copieusement insultée, rouée de coups par sa fille de 24 ans et son fils de 29 ans hier, ces derniers sont accros à la drogue synthétique. Chantal raconte que dans la soirée de dimanche, elle a eu une altercation avec son fils. Ce dernier l'a agressée à coups de sabre, a cassé les fenêtres et a mis sa maison sans dessus-dessous. Reportage Kavinar Amparsad. Chantal, 54 ans, subit des insultes, des coups et des menaces depuis des années. Son fils David, 29 ans, lui veulent sa pension pour se droguer. Hier, les choses ont dégénéré. David a saccagé la maison de sa mère. Davina affirme que son frère, qui était sous l'effet de l'alcool et de la drogue, l'a même menacé de mort. Je devais aller, commencer par un rinvissé, commencer par taper, coup de poing, coup de pied, battre, 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 chapa, etc. Puis par la tête, comme ça va être un secret. Sous l'effet de l'alcool, la drogue, tout, j'ai tout. J'ai dit qu'il a mis en place avec un tasque, un menace, un menace, un sellsage, un non-même, une vie devant toi. Vous êtes content, vous êtes pas content de la vie ? Le jeune homme a été arrêté par la police d'Abiyakombi. Aujourd'hui, une enquête est en cours. Coups de feu et agression au sabre à Beauvalon aux petites heures du matin. Une bande encagoulée agresse un habitant de Beauvalon, Johan Vicky Nagama, 31 ans, se trouve actuellement à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Rosebel, où son état de santé est jugé sérieux. Les faits se sont produits aux alentours de 1h30 ce matin. Le témoignage du beau-frère de la victime, Jean-François Michel, qui s'est confié à Mima Omir Dahari. J'ai commencé à faire une étante, dans une bande qui s'est arrêtée, dans une bande qui s'est arrêtée. Dans une bande qui s'est arrêtée, j'ai tout une cargoulée de l'autre figure. Après, j'ai un rondage, j'ai l'impression que je vais rôder là. J'ai commencé à s'occuper du sabre, j'ai le sabre et j'ai le physique avec eux. J'ai commencé à se taper, j'ai l'impression que j'ai un coup de sabre sur les doigts. J'ai besoin des mains à l'opérer, j'ai besoin de la mettre vis dans la main. J'ai besoin d'un coup de sabre sur les doigts. J'ai besoin d'un coup de sabre sur les doigts. En fait, j'ai une pièce de connaissance. Il faut que j'ai besoin d'un coup de sabre sur les doigts. Pourquoi vous avez des raisons pour ça ? J'ai besoin d'une petite discussion. J'ai besoin d'une petite question et j'ai besoin d'une petite discussion. J'ai besoin d'une petite discussion. C'est une petite situation de mauvais moment. Est-ce qu'il y a une discussion d'un coup de sabre sur les doigts ? Est-ce qu'il y a une discussion d'un coup de sabre sur les doigts ? En quelle journée ? Il y a 24 heures, il y a plein de recevoir. Ici, je suis en train de voir. Le skipper Steve Adeline retrouve la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de 20 000 roupies. Il a comparu devant le tribunal de Maillebourg cet après-midi sous une accusation provisoire d'homicide involontaire. Pour rappel, Steve Adeline, âgé de 40 ans et habitant de Saint-Hubert, a été impliqué dans un accident hier au large de l'île aux Égrettes, ce qui a coûté la vie à Hervé Duchesne, un habitant de Pointe-des-Desnie, âgé de 68 ans. Leurs bateaux sont entrés en collision. Quant à l'épouse de la victime, son état de santé s'est stabilisé. Et puis, cet accident de la route, une motarde de la police a été renversée par une voiture. Le drame s'est joué à Cassis cet après-midi. Après avoir percuté la policière, le conducteur a essayé de prendre la fuite. Toutefois, il a été vite rattrapé par une patrouille policière en civil. Blessé, la victime a été transférée à l'hôpital Jitou pour des soins. Quant au conducteur, il a été soumis à un alco-test. Le test s'est révélé positif avec 101 microgrammes d'alcool dans son corps. Il a été placé en cellule de dégrisement. 38 comprimés saisis sur un détenu à la prison de Beaubassin samedi. C'est suite à une fouille au corps que les ligniers de là-dessous ont découvert ces comprimés. Ils ont été envoyés au Forensic Science Laboratory pour des analyses. Là-dessous de la Western Division, mène l'enquête. Un maçon remporte plus de 5 millions de roupies en jouant au loto. Âgé d'une soixantaine d'années, l'habitant de Goodlands a des projets plein la tête. Il compte rembourser un prêt, acheter un véhicule pour transporter tous les matériaux de construction, mais aussi payer les frais de scolarité de ses enfants. Arvin Bunden est le nouveau directeur de la MTPA, annonce du ministre du Tourisme Anil Gayan. Face à la presse ce matin, le nouveau directeur succède à Kevin Ramkelawan, qui a été nommé CEO de Business Mauritius. Le ministre du Tourisme soutient Arvin Bunden à une riche carrière dans l'hôtellerie. Anil Gayan, des propos recueillis par Kavina Ramparsad. Moi, je connais M. Kevin Ramkelawan, qui n'est plus à la MTPA. Définitement, elle nous repose à des espèces de richesses. Et depuis son départ, nous finissons d'avoir quelqu'un qui peut remplacer la MTPA comme directeur. Et M. Pontar, c'est l'occasion d'aujourd'hui, pour présenter la personne qui vous réjouir. Le prochain directeur de la MTPA, M. Bunden, qui a une longue carrière dans l'hôtellerie, qui est en avant dix tonnes dans le marketing, dans le tourisme. Et je souhaiterais bonne chance, Fabry, pour assurer ses fonctions à la MTPA. Et dans l'actualité internationale, pour la quatrième fois, Vladimir Poutine a été investi à la présidence de la Russie au Grand Palais du Kremlin aujourd'hui. Debout dans la salle, Andreevski, richement décoré, la main posée sur un exemplaire goffré à l'or de la Constitution. L'homme fort de la Russie a juré de servir le peuple russe, de sauvegarder ses droits et libertés, et de défendre la souveraineté de son pays. Et en Belgique, un automobiliste flashé à 696 kmh au volant d'une Opel Astra, c'est deux fois plus que la vitesse maximale d'une Formule 1 et plus rapide qu'un TGV à vide. L'automobiliste âgé d'une trentaine d'années a eu la surprise de recevoir un procès verbal après avoir été flashé à la vitesse de 696 kmh. Selon un journal belge, il s'agit d'un bug du radar, d'une erreur d'encodage. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information en continue sur le www.defimédias.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada